Alain Delon a multiplié les rôles dans des films devenus cultes. Plein soleil, 1960. De René Clément, Le guépard, 1963. De Luchino Visconti, La piscine, 1968. De Jacques Deray, entre autres. Avec Jean-Paul Belmondo, il est certainement l'un des plus grands acteurs français, à la reconnaissance internationale. Ainsi, il pourrait bientôt avoir son étoile sur le Walk of Fame, à Los Angeles. Il y a quelques semaines, Paris Match annonçait qu'Alain Delon allait en effet avoir son nom sur Hollywood Boulevard. Une information démentie par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Los Angeles. En charge de la promenade étoilée. Mais, rebondissement, l'acteur français pourrait finalement avoir cet immense honneur. Selon les informations du journal du dimanche, dans l'édition du dimanche 15 août, un dossier de candidature va être déposé par l'association des amis d'Alain Delon à Los Angeles. Ils ont réuni les 50 000 dollars nécessaires à la fabrication et l'entretien de l'étoile qu'ils aimeraient voir finaliser l'an prochain. Alain Delon pourrait ainsi se retrouver aux côtés des Français Charles Aznavour, Sarah Bernhardt ou encore Jean Renoir. Problème, l'inauguration de l'étoile nécessite théoriquement la présence de la star honorée. Mais, à cause de ces problèmes de santé qui font suite à la WC dont il a été victime en 2019, L'acteur qui a vécu à Los Angeles, où son fils Anthony Delon est né, en 1964, ne peut pas voyager. Sur ordre des médecins. « Je vais bien. J'ai fait deux AVC. Pour le moment, à part marcher avec une canne. Je vais très bien », assurait Alain Delon il y a quelques semaines dans le documentaire qui lui était consacré. Diffusé sur TV5Monde. Malgré ses problèmes de santé, l'acteur n'a pas l'intention de s'arrêter. Il a même prévu de tourner. « Je serai en activité avant de mourir, parce que j'ai l'intention de faire un dernier film, et pas n'importe quel film. Et après je pourrai partir », confiait-il. Alors pourra-t-il se rendre à Los Angeles au début de l'année prochaine ? À suivre. Sous-titrage ST' 501